Sous-titrage ST' 501 Cette histoire est tout ce qu'il y a de plus réel et encore aujourd'hui, je me demande comment cela a pu réellement arriver. Tout commença lorsque j'ai commencé mon stage de coiffure, dans un super salon avec un patron génial. Tout se passait bien, il était agréable, très formateur. Mais ce n'est pas à propos de ce stage que je vous raconte cela. C'est uniquement centré sur un seul point, ce foutu horoscope. Ma copine et moi, nous avions un rituel quotidien. Tous les matins, entre 8h et 9h, devant la gare, il y avait des distributions de journaux gratuits, idéales pour faire passer le temps dans les transports en commun, tels que le tramway ou le bus. Nous nous fichions de ce qui pouvait être raconté à l'intérieur de ce torchon. Tout ce qui nous intéressait, c'était de savoir l'horoscope de l'un et de l'autre. C'était une manière assez drôle de savoir ce qui allait se passer dans notre journée. Sauf que l'on savait déjà à l'avance que tout cela n'était que des conneries, vu qu'on ne le prenait jamais au sérieux. Nous ne savions pas que cela allait être une erreur de notre part par la suite. Le matin du 15 mai 2018, comme à mon habitude, je prenais mon journal hebdomadaire avec le sourire, déplié le journal à toute vitesse en direction de la page horoscope. Je suis du Signe Bélier et ma petite amie est du Verseau. Je commençais à lire le passage carrière pour voir si ma journée au boulot allait bien se dérouler, et il était écrit « Prenez garde ou vous risquez de vous couper ». Évidemment, je ne pris pas ce passage au sérieux, et je pris donc le tramway pour aller à mon salon de coiffure. Plus tard dans la journée, après plusieurs coupes de barbe, mon rasoir ne coupait plus aussi bien. Je décida donc de changer la lame de mon rasoir pour pouvoir poursuivre mon travail. Après avoir ouvert le plastique de la nouvelle lame et avoir introduit cette dernière dans mon rasoir, je me suis aperçu que trop tard que la lame avait un défaut. Elle était cassée à un certain endroit. Je m'étais seulement coupé en refermant le capot du rasoir. Résultat, j'avais le bout du doigt ouvert et en sang. Je pris rapidement un pansement et du désinfectant, c'était désormais de l'histoire ancienne. Puis je me suis souvenu de l'horoscope qui m'avait mis en garde à propos du rasoir. J'étais étonné que cette fois-ci, ce qui était écrit s'était pour une fois réalisé. Après, dans le fond, je pensais juste que c'était une banale coïncidence. En rentrant chez moi, après avoir raconté ma journée tout à fait banale à ma moitié, je me suis souvenu de ma coupure en regardant le pansement. Après, je pense que c'est juste la faute à pas de chance et qu'il n'y a aucun rapport avec ce stupide tas de papier. La soirée s'était bien passée et je partis me coucher sous les coups de minuit. Le lendemain, les yeux à peine ouverts, je me sentais comme nauséeux. J'avais fait un rêve étrange où l'entièreté des murs de ma maison était recouvert de papiers journaux, avec l'horoscope indiqué sur chacune des pages. Je me leva à l'air de rien, en me disant que c'était qu'un simple rêve stupide, à force de trop penser à ce qui m'était arrivé au travail. Ma copine n'était pas là. Elle était sûrement partie au travail. Elle est maquilleuse professionnelle dans une troupe de théâtre, un job en or qu'elle pratique depuis quelques années. Il était l'heure pour moi de partir au travail, bientôt le week-end j'avais hâte. En sortant de la gare, le journal quotidien était toujours distribué. Les livreurs avaient tous et toutes une mine fatiguée. Sûrement dû aux heures de travail qui étaient très matinales. Je pris le journal par politesse et rentra dans le tram afin d'aller au boulot. Aujourd'hui, l'horoscope disait que les regards seraient pointés sur moi et que je devais en profiter pour me mettre en avant. C'est sûrement faux, mais je vais garder cette information dans un coin de ma tête. Une fois arrivé à mon salon de coiffure, il y avait une foule de clients qui attendaient que je m'occupe d'eux. Mon patron était débordé par le travail et avait hâte de m'en arriver pour l'épauler. Une fois mon matériel désinfecté et prêt à l'emploi, je démarrais mon premier client. C'était un des distributeurs de journaux de la gare. Quelle coïncidence ! Je lui demanda quelle coupe il voulait, mais son attitude était très étrange, comme s'il n'était pas conscient qu'il était chez le coiffeur. Son regard était vide, ses yeux blancs et son teint très pâle. Aucune réponse de sa part. J'horitéra ma demande. Toujours rien. Désemparé par ce blanc plus que lourd, je me décida de demander de l'aide à mon patron pour savoir comment gérer au mieux la situation. Stupéfié par l'ambiance pesante de la scène que j'étais en train de vivre, je me rendis compte trop tard que tous les clients avaient ce même teint pâle, le même regard vide. Même mon patron l'était à vrai dire. Lui qui était pourtant d'origine turque, c'était un tout autre homme. Tous ces regards qui me fixaient, je ne savais plus quoi faire. J'étais tétanisé par la peur. Je n'avais qu'une seule envie. Je m'échappais loin de là. Soudain, mon patron commença à s'approcher de moi, ainsi que les clients. Comme s'ils me voulaient du mal. Au contact de sa main sur mon épaule, mon patron s'exprimait avec ses quelques mots. « Tu rêves ou quoi ? » Tout ça n'était donc qu'une autre hallucination. Mon patron dit ensuite. « Incroyable que la rue soit si vide. Pas un chat, pas un seul client. Nous sommes pourtant en fin de semaine. Bref, j'étais soulagé. Mais bon, serais-je en train de perdre la raison ? »